Sournois et violents, vous intimidant physiquement ou dans vos pires cauchemars, voleurs et parfois dégoûtants, aimant la mort sans pour autant l'être, l'honneur du combat et l'amour féerique sont super efficaces. Mais dans le fond, beaucoup d'entre eux possèdent cette force obscure. Yo la Yoshi Family, c'est Yo Shikera ! En tout cas, j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super ! Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le type ténèbre est perçu dans le monde merveilleux des Pokémon. Avant de commencer cette vidéo, nous allons partir du concept que humains et Pokémon sont égaux dans leurs états d'âme. Chacun d'entre eux possède une volonté différente chacun des autres. Pour les humains, cela sera relatif à l'âge, à leur environnement social ainsi qu'à leurs idéaux. Tandis que pour les Pokémon, cela sera égal à leur type, à leur nature ainsi qu'à leur moveset. Dans cette vidéo, nous allons traiter aussi bien les attaques des Pokémon ainsi que le type en lui-même. Pour beaucoup d'entre vous, il pourrait manquer un type de Pokémon pouvant s'opposer directement au type obscur. Le fameux type Lumière. Mais selon sa description, celui-ci est plus apparenté au côté malsain, malveillant, mauvais voire méchant que sur le côté obscur et démoniaque. Les faiblesses et les résistances du type ténèbre sont aussi très bien liées. Et effectivement, cela donne aussi très peu de chances au type Lumière d'apparaître dans les prochaines générations. S'il y a bel et bien un type qui rentre en opposition au type ténèbre, c'est bel et bien le type combat. Effectivement, celui-ci représente directement le respect, la compatibilité ainsi que l'honneur. Le deuxième type qui rentre en opposition directe avec le type ténèbre, c'est bel et bien le type fée. Avec l'arrivée de la sixième génération, créant un chamboulement dans le métagame stratégique, le type fée est un représentant idéal pour Counter, ce type ténèbre. Souvent caractérisé par un teint doux et rosé, le type fée représente naturellement une ouverture à la lumière. D'ailleurs, petite théorie de ma part, avec l'arrivée de la septième génération, il y a un équilibre quasiment parfait entre le type fée et le type ténèbre par rapport à leur nombre. Effectivement, il y a à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, 66 pokémons de type fée, méga évolution comprise, contre 67 pokémons de type ténèbre, forme Alola et méga évolution comprise. Est-ce que cela a été fait exprès ou non ? Seule la huitième génération pourra nous le dire. Et enfin, le troisième type pouvant battre le type ténèbre, ce sont... les insectes. Et oui, ce petit être inutile et souvent nuisible sont aussi là. Mais cela, c'est pour une bonne raison, que le type insecte est le type numéro un dans la survie de ce monde. Je vous explique pourquoi. Sans eux, pas de pollen. Pas de pollen, pas d'arbre ni de plante. Sans arbre ni de plante, pas de vie. Et pas de vie, pas de lumière. Et du coup, avec le type insecte, combat et fée, ce sont les trois types pouvant s'opposer directement au type ténèbre. Mais aussi, le type ténèbre a aussi deux résistances assez violentes, qui n'est que le type spectre et le type psy. Et on va voir pourquoi ces deux types sont faibles face au ténèbre. Pour le type spectre, le lien se fait relativement facilement. Les pokémons de type spectre sont souvent reconnus étant généralement des âmes de pokémons, ainsi que d'humains morts. Ces âmes bloquées errent donc dans le monde réel, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bonjour Ténéfix, bonjour Spiriton. A contrario, dans le monde occulte, les pokémons de type psy peuvent invoquer des esprits au-delà de leur pouvoir psychique. Et si ceux-ci ont de mauvaises intentions, ils peuvent invoquer les ténèbres sur Terre. Mais même eux ne pourront même pas les vaincre, tellement qu'ils seraient impuissants face à ça. Si je voudrais donner une conclusion sur cette première partie de vidéo, on retrouve bel et bien un équilibre donc parfait sur les ténèbres, ses résistances ainsi que ses faiblesses autour du lore complet de pokémon. Mais ce n'est pas tout. Le type ténèbre représente aussi un monde à part, avec des attaques souvent physiques, et on va le découvrir donc dans cette deuxième partie de vidéo. A ce jour, alors que la 8ème génération n'est qu'à peine annoncée avec son unique thriller, Les utilisateurs de type ténèbres sont souvent réservés aux teams de gangsters, de méchants, de durs, qui vont se faire démanteler malheureusement par un gamin de 11 ans. Mais il y a une fine équipe d'utilisateurs de pokémons ténèbres qui utilisent ces pokémons pour le bien de ce monde. Et ils sont au nombre de 4. Tout d'abord, il y a Marion, l'unique femme qui représente le Conseil 4 à Johto. Damien, le punk classe à la mèche rebelle, membre du Conseil 4 à Owen. Pierris, le dandy poète philosophe, membre du Conseil 4 à Eunice. Et Dan, le nonchalant talentueux, doyant de l'île de Oula Oula à Alola. Que l'on bat quand même assez facilement eux aussi, mais bon, on sauve le monde je vous rappelle. Mais qu'en est-il des attaques ? A l'heure actuelle, il existe 38 attaques de type ténèbres, avec 19 attaques physiques, 4 spéciales et 15 attaques de statut souvent prioritaires. Ce qui fait de lui le 4ème type de pokémon avec le plus d'attaques, devant le type plante et psy, ainsi que le type normal qui englobe 2 fois plus d'attaques que tous les autres attaques réunies. Mais les attaques de type ténèbres, ce n'est pas que ça. Quasiment l'entièreté des pokémons présents dans le jeu peuvent apprendre au minimum une attaque de type ténèbres. Bon, sauf Magikarp, quelques vers et quelques concons du jeu, mais bon, qui veut jouer un petit chenipan ou un coconfort, ainsi que les nombres des attaques n'ont rien de démoniaque, mais plus quelque chose de sournois, tel que l'Arcin qui inflige des dégâts et retire l'objet à la cible. Kuba qui inflige des dégâts et qui attaque toujours en premier, sauf si l'adversaire n'utilise pas une attaque de priorité. Ainsi que Sabotage, celui-ci qui permet de rendre l'objet inutilisable à l'adversaire tout en infligeant des dégâts. Mais les attaques de type ténèbres ne sont pas que sournoises. Elles peuvent aussi faire preuve de domination ainsi que de vengeance, comme par exemple l'attaque punition qui inflige des dégâts en fonction de l'augmentation de stats de l'adversaire. L'attaque représaille si le lanceur est moins rapide que son adversaire et qui reçoit un coup celui-ci, son attaque est doublée par deux. En conclusion, le type ténèbres s'est très bien installé dans le lore de Pokémon depuis son arrivée dans la deuxième génération avec le type acier. Avec l'arrivée du type fée en sixième génération, celui-ci a complété largement cet équilibre. Le côté ténébreux du type ténèbres n'est pas dû au fait que ça soit des démons, mais bel et bien des personnes malfaisantes, comme j'ai pu vous expliquer tout au long de cette vidéo. Et comme j'ai pu très bien expliquer tout à l'heure, quasiment l'entièreté des Pokémon peuvent apprendre des attaques de type ténèbres pouvant montrer que la notion de bien et de mal est relativement bien représentée dans le monde de Pokémon. Et si jamais une personne malfaisante décide de te faire du mal, je te propose de lui faire une énorme câlinerie. Il paraît que cela est super efficace. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achète cette petite review autour du type ténèbres. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour moi, je me suis éclaté, donc j'espère que ça va bien rendre à l'image. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Vous avez tous les liens en description. N'oubliez pas non plus le Utip si vous voulez participer au financement de la chaîne petit à petit. Il suffit de juste de cliquer sur le lien qui est en description pour regarder une pub. Et cette pub me renversera automatiquement entre 3 à 5 centimes selon la pub que vous aurez sélectionnée. Et sinon, vous pouvez me rejoindre sur le Discord de la Yoshi Family, aussi présente en description. Allez, sur ce, portez-vous bien les amis. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et je pense que la prochaine vidéo parlera de Funko Pop, un petit top 5 de ma collection. Mais ça, on en reparle très vite. Allez, sur ce, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501